Salut, t'es lycéens ? Aujourd'hui, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Quel métier, quelle filière, quelle formation ? Avant de te lancer, voici plein d'informations sur la région Centre-Val-de-Loire, ta région. Les secteurs qui marchent, les boîtes qui recrutent et les formations. Tu verras, ça va t'aider. Bon déjà, pour commencer, à ton avis, il y a combien d'habitants dans la région ? Un million ? Deux millions ? On recense 2,576,000 habitants. Une population qui a légèrement progressé sur les dix dernières années, 1%. Ce qui a un rythme de croissance, malgré tout, inférieur à ce que l'on peut constater à l'échelle nationale. La région se distingue, d'une part, par un taux de natalité plutôt inférieur, lié effectivement à une proportion d'habitants âgés de moins de 35 ans, proportionnellement inférieure à la moyenne nationale. On a une population de seniors, en tout cas, plus importante. La région se distingue également par des dynamiques démographiques assez hétérogènes. Les départements du sud de la région, que ce soit l'Indre ou le département du Cher, qui se caractérisent par une baisse démographique assez importante. En revanche, l'axe qui comprend Tours, Blois et Orléans, se distingue, lui, par une croissance démographique assez importante, ainsi que les territoires proches de l'île de France. On a certains territoires aussi urbains, que ce soit Bourges ou Châteauroux, qui ont connu aussi des baisses démographiques assez importantes au cours des dix dernières années. Bon, et si nous, niveau études et diplômes, où est-ce qu'on en est par rapport au reste de la France ? On n'est plus diplômés ? Moins diplômés ? On a effectivement une proportion de titulaires des diplômes de CAP et BEP qui apparaît supérieure à ce qui peut être constaté à l'échelle nationale. A contrario, on a moins de titulaires de l'enseignement supérieur. La région se caractérise du coup par un taux d'activité, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans, qui est supérieur au taux d'activité national, du fait que les jeunes, en tout cas en région, ont tendance à poursuivre des formations plus courtes, donc à rentrer, à forcerer plus rapidement sur le marché du travail. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a effectivement une élévation générale du niveau de formation, notamment du volume de titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur qui a plutôt bien progressé au cours des dernières années en région. Bon, si je comprends bien, dans la région, on fait des études moins longues qu'ailleurs. On bosse plutôt, donc plus jeune. Mais dans quel secteur d'activité ? Quelle entreprise ? Quel boulot ? D'ailleurs, il y a combien de boîtes dans la région ? 150 000 ? 200 000 ? 300 000 ? On comptabilise environ 300 000 établissements, toutes tailles confondues. 100 000 établissements qui emploient au moins un salarié. Et parmi ces établissements employeurs, 80% ont moins de 10 salariés. Ce qui fait qu'effectivement, on a un stock de très petite taille, très petite entreprise, qui est particulièrement important. C'est sensiblement comparable à ce qu'on peut constater ailleurs, dans d'autres régions. Le nombre d'entreprises a bien progressé de 9% sur les dix dernières années. C'est un niveau de croissance qui est tout à fait honorable, voire même comparable à ce qu'on peut constater dans d'autres régions. Cette dynamique, en fait, elle est principalement portée par les créations d'entreprises, de micro-entreprises et d'entreprises sous statut d'auto-entrepreneurs, donc des dispositifs qui sont nés il y a déjà une dizaine d'années, mais qui ont vraiment, en tout cas, dynamisé cette démographie d'entreprises. On a environ 75% des établissements qui sont associés au secteur tertiaire. Dans le secteur tertiaire, on associe tout ce qui concerne les activités de commerce, mais aussi les activités de transport logistique, des activités de services aux entreprises, mais aussi la santé humaine, l'administration publique et l'action sociale de manière générale. On a par ailleurs environ 12% d'établissements qui relèvent du secteur agricole. C'est une proportion qui apparaît, en tout cas, supérieure à ce que l'on peut constater au niveau national, qui est liée, on va dire, aux particularités économiques de la région, et notamment, effectivement, à la spécificité agricole, et notamment des grandes cultures, dans le nord de la région, en centre-val de l'Oise. On constate également 8% des établissements associés au secteur du bâtiment et d'états travaux publics, et enfin, 6% dans l'industrie. Bon, déjà, sache que le nombre d'entreprises dans la région est en augmentation, et ça, c'est plutôt cool pour nous. Mais il est où le boulot ? Est-ce qu'il est dans la santé, dans le numérique, dans le commerce, dans le privé, dans le public ? Alors, on a maintenant 1 million d'actifs en emploi en région, 70% qui sont des salariés du secteur privé, 20% salariés du secteur public, et les 10% restants qui sont soit indépendants, chefs d'entreprise ou libéraux, ce qu'on appelle, effectivement, les non-salariés. On a bien 5 secteurs en région qui concentrent au moins 50% des salariés de la région. Le secteur des activités commerciales, donc l'ensemble des activités de commerce de détail, les centres commerciaux. On a les activités de services aux entreprises, et également les agences d'emploi intérimaires, qui concentrent un emploi assez important en région. On retrouve également les activités de transport et de la logistique, les activités de l'action sociale, de l'hébergement médico-social, et enfin, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bon, et l'industrie ? Les médicaments, les produits de beauté, les avions ? On a tout ça ici ! C'est vrai que la part de l'emploi dans l'industrie apparaît en tout cas en proportion supérieure à de nombreuses autres régions. On peut noter, effectivement, différents secteurs industriels qui apparaissent spécifiques en région. C'est notamment le cas autour de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie cosmétique, notamment, notamment autour du bassin de Chartres, en lien avec la Cospéique-Balais, le secteur des équipements automobiles et aéronautiques. Ces différents secteurs industriels s'appuient sur un large réseau de sous-traitances industrielles, notamment autour de la plasturgie et de la métallurgie. On peut identifier un certain nombre de secteurs qui présentent en tout cas des créations d'emplois très intéressantes au cours des cinq dernières années. Dans les services administratifs et de soutien, dans les activités informatiques, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le top 5 des secteurs les plus dynamiques en région sont notamment, effectivement, les activités de soutien aux entreprises, les activités informatiques, l'industrie de l'habillement et du cuir, l'industrie chimique et, enfin, les activités juridiques et financières qui présentent, effectivement, des dynamiques très intéressantes. En vrai, moi, j'adore la vidéo, la photo, le sport, l'environnement, le tourisme. Est-ce qu'avec tout ça, je peux me lancer ? Est-ce qu'il y a du boulot là-dedans ? En 2019, on recensait environ un peu plus de 100 000 offres d'emplois enregistrées en région. En 2020, on s'est estimé à environ 75 000 offres, qui est une baisse qui est liée, effectivement, au contexte sanitaire. Si on regarde la répartition de ces offres d'emplois enregistrées par secteur, on a 50 % des offres d'emplois enregistrées qui se concentrent dans les activités de commerce, des services aux particuliers et aux collectivités, aux transports logistiques et, enfin, à l'hôtellerie-restauration. On peut, effectivement, identifier un certain nombre de métiers porteurs en région. Ce sont des métiers qui présentent, en tout cas, des dynamiques d'emplois qui sont importantes, où il y a des volumes de création d'emplois significatives au cours des dernières années. Mais ce sont aussi des métiers qui peuvent présenter certaines difficultés de recrutement sur le marché du travail. C'est notamment le cas des métiers associés aux services, donc aux particuliers comme l'aide à domicile, les métiers de transport à l'instar des conducteurs routiers. On a les métiers de la restauration et plus spécifiquement les cuisiniers. Les mécaniciens et électroniciens de véhicules, les métiers du bâtiment, comme les maçons, les menuisiers, les couvreurs ou encore aussi les plombiers chauffagistes, qui sont aussi très recherchés. On a certains métiers industriels, également, qui ressortent, qui présentent aussi de réelles opportunités, tels les ouvriers et techniciens de la maintenance industrielle, les chaudronniers ou encore les métalliers. Et on a aussi les métiers d'ingénieurs, informatiques, les cadres technico-commerciaux, qui affichent également de belles perspectives, en tout cas, en région. On estime environ 500 000 personnes qui se déplacent quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail. Parmi ces 500 000 personnes, on a environ 70 000 qui rejoignent quotidiennement la région Île-de-France. Et parmi ces personnes, on constate en tout cas une surreprésentation de cadres et de professions intermédiaires. Les études, le lycée, la fac, l'apprentissage, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je suis vraiment obligée de bouger ? On comptabilise en région environ 52 000 personnes, jeunes en tout cas inscrits dans les formations initiales professionnelles, jusqu'au niveau BTS. Parmi ces jeunes, on en a environ 17 000 qui sont en apprentissage et 35 000 qui sont sous statut scolaire. Les filières de formation en apprentissage qui attirent le plus de jeunes en ce moment, en tout cas au cours de la dernière rentrée, c'est notamment autour des filières associées au commerce, donc au métier du commerce, à la mécanique automobile et également au métier de bouche. La formation supérieure en région est plutôt complète. Il faut savoir qu'on a deux universités, donc celles de Tours et d'Orléans, cinq écoles d'ingénieurs, quatre écoles de commerce et de management, mais aussi quatre écoles d'art. On recense 65 000 étudiants dans l'enseignement supérieur sur l'ensemble de la région. Parmi eux, on en a 68 % qui sont inscrits à l'université, dont 13 % dans les formations et sections de techniciens supérieurs, 6 % qui sont inscrits dans les formations d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Autre élément chiffré intéressant à mettre en lumière, c'est les 7 000 apprentis dans l'enseignement supérieur, donc un chiffre d'ailleurs qui a plus que doublé au cours des dix dernières années. Donc effectivement, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur est dynamique et progresse très fortement en région. Il y a de plus en plus de formations qui proposent ou même incitent en tout cas les jeunes à suivre ces cursus en apprentissage, y compris bien évidemment pour devenir ingénieur. Bon, imagine, je travaille, tout se passe bien, c'est l'éclate, mais je décide de faire une formation en plus. Par exemple, parce que je veux devenir pilote de drone, youtubeur ou chef étoilé dans un restaurant. Comment ça se passe ? Est-ce que je peux faire une autre formation ? Alors on a en région 20 000 places de formation continue qui sont disponibles. Si on identifie effectivement les cinq filières qui recensent le plus de formation, c'est notamment les filières du commerce, des services aux particuliers et aux entreprises, le transport logistique, la gestion, l'administration des entreprises et enfin le bâtiment, et plus spécifiquement les formations associées au métier de la finition et du second ordre du bâtiment. C'est bien l'objectif d'ailleurs de la formation continue, c'est de pouvoir se réorienter si nécessaire en fonction aussi des réalités économiques du territoire et puis des envies des uns et des autres.